Merci beaucoup. Je me nomme Albino Ndeki. Albino est goudon-pois qui a fait toutes ses études ici, élémentaires à l'école 2, moyens au collège de goudon-pois, lorsqu'il n'y en avait qu'un seul collège. Et après le BFM en 1998, j'ai été orienté au lycée Ibu Diallo de Seydoux, où j'ai fait trois ans d'octobre 1998 à juillet 2001. Une fois le bac obtenu, j'ai été orienté d'abord à l'université Cheyenne de Diop de Dakar, au département de philosophie, où j'ai fait un mois avant de choisir d'aller à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis, où j'ai été orienté au département d'anglais. En 2004, j'ai obtenu ma licence, 2005 la maîtrise, et en juillet 2005, j'ai pu bénéficier de la bourse d'excellence du troisième cycle, qui m'a permis d'aller continuer mes études en France, où j'ai soutenu ma thèse en 2011. Et pendant que j'ai terminé ma thèse, je m'étais inscrit pour faire un master en sciences politiques, plus précisément en géopolitique géostratégie. En juin 2012, j'ai été recruté à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis, et depuis lors, je suis là comme enseignant-chercheur. Aujourd'hui, je suis maître de conférences titulaire en sciences du langage. Et je vous signale que présentement, je termine un master 2 entre international et actions humanitaires. Professeur Albino Ndeki, le Sénégal vient de réussir une autre alternance. Les populations ont prouvé à la face du monde lors de la présidentielle du 24 mars dernier, leur maturité en matière de démocratie. Vous, en tant que cadre du PASTEF, quelle lecture faites-vous de ce scrutin ? Merci beaucoup. Je dirais tout simplement que nous rendons grâce au Seigneur. Parce que personne ne pouvait s'imaginer qu'on en serait là aujourd'hui. Mais, malgré tout ce qu'on a eu à vivre, surtout depuis 2021, le peuple du Sénégal a monté à la face du monde qu'il est un grand peuple. Et c'est l'occasion pour moi de saluer, de remercier vivement tout le peuple entier, mais plus particulièrement les militants de PASTEF du département de Sénégal. Au sein de ce secrétariat, je suis responsable du pôle de veille sociopolitique. Donc, tout ce qui se passe au Sénégal me parvient chaque jour. Je sais qu'on ne pouvait pas avoir autre que ce que nous avons eu le 24 février. Le peuple en avait marre. Il fallait à un moment donné dire non. Il fallait à un moment donné franchir le cap vers de nouveaux horizons. Et Dieu merci, de façon paisible, nous observons où nous sommes dans cette phase transitoire qui nous permet de quitter un système pour construire un nouveau Sénégal, un Sénégal meilleur, où chacun se retrouvera, chaque citoyen, surtout les plus jeunes, pourront au moins s'épanouir et arrêter de prendre l'épilogue pour aller à l'aventure qui, comme vous le savez, n'est pas souvent des meilleurs. Parce que beaucoup de jeunes sont morts dans la mer à la recherche d'un aile de radeau qui n'est qu'un rêve. Ce vote présidentiel s'est déroulé dans un contexte particulier en plein temps de carême et mois béni de ramadan. Mais malgré tout, nous avons constaté de fortes affluences des citoyens dans les centres de vote. Est-ce à dire que les Sénégalais avaient soif du changement? Oui, à commencer par moi-même. Je suis un de ceux qui était très pressé de voir Makissal quitter la tête de ce pays pour procéder la place à un des nôtres, en l'occurrence Basse-Roude-Diamaé-Faï. Les Sénégalais étaient pressés. Voilà pourquoi, malgré la rude canicule que nous connaissons en ce moment, les gens ont fait des sacrifices, sionnant, villes, campagnes, amours, pour aller pêcher des militants. Et moi qui vous parle, quand Maki décrétait la date du 24 comme date des élections présidentielles, j'étais hors du Sénégal. J'étais en France où j'avais des engagements, mais j'ai dû écouter mon séjour pour rentrer et battre campagne auprès de mes amis et frères militants afin de voir notre parti triompher au soir du 24. Je remercie, on ne le regrette pas d'avoir fait ce sacrifice-là. Je remercie encore une fois tous les militants du Sénégal et plus particulièrement les militants du PASTEF, département de Goudampe. Vous avez voté à Goudampe et fait le tour de quelques centres. Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain? Dans l'ensemble, je peux dire qu'ici à Goudampe, les élections se sont bien passées. Ou bien le vote s'est bien déroulé, malgré les oppositions, malgré le fait qu'on ne soit pas dans la même chapelle, parce qu'il y a les autres partis, surtout c'est la coalition du haut pouvoir. Mais les gens ont voté dans le calme, dans la tranquillité. Et quand tu rencontres quelqu'un qui n'est pas de ton parti, c'est-à-dire ton visage comme le maire que j'ai rencontré à l'école 2, on s'est embrassés, on s'est salués. Avant tout, c'est un goudampe d'abord. Et c'est un grand frère à qui je vaux beaucoup de respect. Donc, je sais que c'est la même chose que tous les goudampe. On peut même habiter dans la même maison et militer dans différents partis. Cela ne fait pas de nous des ennemis. Et cela s'est manifesté le jour du vote. Les gens ont voté dans la tranquillité. Ils se sont parlé, ils ont discuté, ils ont rigolé. Et voilà. Et le meilleur a gagné au soir du 24. Votre candidat, Basir Djomae Faye, a raflé tous les bureaux de vote de la commune de Goudampe et a remporté le département du même nom. Est-ce à dire que c'est le fruit d'un long travail ? Oui. Je fais un peu l'historic de PASTEF au sein du département de Goudampe. C'est le fruit d'un très long travail qui remonte à 2017. Je peux même dire 2016. Nous sommes aujourd'hui à la 8e année de l'implantation de PASTEF dans la commune de Goudampe et dans tous les départements de Goudampe. Les gens ont beaucoup travaillé. Et vous-même, vous pouvez le constater, en 2019, nous avions remporté la présidentielle ici même. En 2022, lors des locales, les locales étant une élection particulière, certains militants de PASTEF ont préféré voter pour des gens avec qui ils avaient certaines relations particulières. Mais cela ne les a pas empêchés de revenir vers PASTEF pour voter pour PASTEF lors des locales, pardon, des législatives d'août 2022. Aujourd'hui, ce n'est que l'aboutissement d'un long processus. PASTEF a eu de longs jours ici. Et je voudrais profiter de l'occasion pour rendre un vibrant hommage ou bien un hommage mérité à notre père, Pape Gemé, qui nous a quittés prématurément et avec qui j'ai travaillé nuit et jour pour faire de PASTEF ce qu'il est aujourd'hui. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier tous ceux qui sont sur le terrain, les coordonnateurs communaux des différentes cellules communales, le coordonnateur départemental et son équipe qui, depuis 2016, passent tout leur temps à sionner le département pour parler aux populations, leur expliquer le projet de PASTEF et Dieu merci. Sept ou huit ans après, ces populations ont compris qu'il fallait changer, d'abord s'approprier ce projet et aspirer au changement que nous connaissons en ce moment-même. Albino Ndeki, disons, vous êtes maintenant dans les affaires. Quelles sont vos ambitions pour la commune de Goudomp et son département ? Beaucoup d'ambitions, beaucoup de projets. Je dirais que je n'ai pas commencé à penser à Goudomp seulement quand j'ai intégré PASTEF. J'ai travaillé pour Goudomp avant même de commencer à militer dans PASTEF. C'était avec celui que j'appelle mon frère, Bosco Sardio, l'ancien maire, paix à son âme. J'ai fait venir beaucoup de projets à Goudomp. J'ai fait entrer beaucoup de millions à Goudomp sans avoir jamais fait du bruit. Je n'ai jamais voulu qu'on dise que c'est Albino qui a fait ça et ça. Toi même, Yunus, tu le sais, Goudomp, il y a quelques années, l'essence était vendue au détail dans des bidons. Aujourd'hui, on a combien de stations à Goudomp ? On en a trois. Le marché de Goudomp, comment vendez nos mamans au sein du marché ? Vous le savez tous. Aujourd'hui, ils ont des abris qui leur permettent d'étaler leurs produits sans problème et les vendent de façon beaucoup plus digne entre guillemets. Quelque chose est là qu'on appelle la maison de la femme à Goudomp. Et beaucoup d'autres choses. Je ne veux pas y revenir. Mais bon, ça c'est du passé. Aujourd'hui, on est dans les affaires. Je pense que si mes amis et frères qui sont aux commandes me faisaient confiance, en me confiant une responsabilité X en tant que Goudomp, je pense que je connais bien, très bien les problèmes que vivent la population goudompoise. C'est d'abord la question de la santé. Imaginez que vous allez à l'hôpital, vous tombez malade, vous allez à l'hôpital, on vous consulte, on vous prescrit une ordonnance, et que vous fassiez tout le tour des pharmacies sans trouver le médicament dont vous avez besoin. C'est une honte. Nous avons un appareil de radiographie à Goudomp, qui depuis 4 ou 5 ans ne peut être installé tout simplement parce qu'on manque de quelques 10 ou 15 millions. Je pense que c'est 7 millions si je n'ai pas exagéré. C'est bien possible. Il y a beaucoup d'autres choses. Les écoles ont bien des jeunes vivant dans la même situation que j'avais quand j'étais élève. Combien ils sont tentés par l'abandon parce que tous ces mains, il manque un crayon ou bien un stylo. Autant ce sont des gens qui pourraient devenir de grandes personnalités demain. Moi qui vous parle, rien ne me prédestinait à avoir le BFM. Rien. Rien. Et quand je m'en souviens, ça me fait mal. J'ai envie de pleurer parce que c'est des choses qui te marquent. Aujourd'hui, j'aurai du mal à regarder ces jeunes-là tout en ayant la possibilité de les aider et ne pas les faire. Donc, comme la définition première du mot ministre ou bien d'un responsable X, c'est le serviteur. Quand on te nomme à un poste de responsabilité, c'est pour que tu serves ta population. Demain, si j'étais nommé quelque part, mon objectif serait de servir, de soulager les souffrances des populations du département de Goudampe. Voilà, professeur, vous avez fait chemin commun avec le mouvement politique Goudampe Debout lors de la campagne électorale pour la présidence celle dernière et vous avez obtenu les résultats que vous avez eus. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à poursuivre ce compagnonnage pour les échéances électorales à venir ? Nous sommes très, très, très ouverts et j'en profite pour remercier non seulement Goudampe Debout, mais les autres mouvements ou bien les autres partis qui ont rejoint la coalition de Goudampe Président. PASTEF n'appartient pas à X ou Y. C'est un parti ouvert. Toute personne peut, si elle le veut, venir se joindre à nous pour qu'on travaille ensemble pour le bien de la population sénégalaise, pour le développement de notre pays. Maintenant, le compagnonnage, comme on le sait, se fait souvent sur des bases claires. Il faut, dans ce compagnonnage-là, qu'on sache pourquoi on est ensemble, qu'est-ce qu'on fait, quels sont les objectifs. Tout cela, c'est des choses qui se discutent carte sur table. Donc, je dis aux gens qui nous ont rejoints lors de la campagne présidentielle que nous restons ouverts. Nous restons ouverts, mais PASTEF est un parti légalement constitué qui fonctionne sur la base d'un certain nombre de règles. qu'il faut respecter. Si quelqu'un veut nous rejoindre, qu'il vienne, mais en respectant les textes du parti. C'est ça. Moi qui vous parle en tant que responsable, aussi bien au niveau local qu'au niveau national, je ne suis pas libre de faire ce que je veux au sein de PASTEF. Au niveau local, j'ai mon patron qui est Alassane Ndiaye, le coordinateur de la cellule communale. Alassane Mindi, pardon. Quand j'arrive ici, la première personne que je contacte, c'est lui. En lui demandant qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez prévu de faire, etc. Il m'éclaire les choses avant que je ne commence à poser des actes. Je ne peux rien faire au-delà de ce qui m'est permis. Professeur, les Sénégalais fondent beaucoup d'espoir sur le nouveau président. Les attentes sont énormes. Quel message vous avez à leur endroit, le temps que le président Basir Diomae Foyer entre carrément en fonction ? Je les invite à être patient. Les choses ne sont pas du type de tact. Certes, les gens avaient soif du changement et l'ont eu. Maintenant, l'invitation que je lance à tout le monde, c'est que les populations soient patientes. Ce n'est pas facile et ce ne sera pas facile pour nous. Mais, du moment où on a fait confiance en notre parti, au projet PASTEF, à la coalition Diomae Président, j'invite tout le monde à nous accorder un temps de grâce. Nous avons déjà préparé un document au sein de la stratégie, au secrétaire national de la stratégie, sur notre gouvernance durant les 100 premiers jours. comme pour dire que nous anticipons certaines questions qui vont se poser. Le document est déjà prêt. Il est soumis au président élu. Et je pense qu'il va utiliser beaucoup de choses qui vont lui servir durant les 100 premiers jours, c'est-à-dire durant les 3 premiers mois de sa présidence. Donc, je tiens à rassurer les populations, les inviter à plus de patience, tout en sachant que nous avons hérité d'un pays qui est à terre. beaucoup de secteurs méritent un travail de fond pour être élevé. Donc, il faudra que les Sénégalais soient patients, que les Sénégalais comprennent que nous comprenons leurs souffrances parce que nous les vivons avec eux. Ici, à Goudam, j'étais surpris d'apprendre que le sac de riz, qui était de 13 500, 14 000 et quelques, est monté à 22 000. C'est grave. La première chose que nous ferons, et ça, j'ose le dire parce que je suis mieux placé pour le dire, c'est baisser le coût de la vie. Ça, ce sera le premier chantier. On fera tout pour baisser le coût de la vie. Et après, viendront les autres secteurs que nous essaierons de réformer parce qu'il faudra une réforme en profondeur pour stabiliser les choses afin de nous relancer. comme le rêve est permis, j'espère qu'on doit rêver d'un Sénégal meilleur. Et moi, je le vois venir. Nous serons dans un Sénégal où, je ne dirais pas que nous aurons tout, mais nous serons dans un pays où personne n'enverra quiconque, surtout nos amis des pays de la sous-région que j'ai la chance de visiter. Imaginez que nous ayons autant de richesses au Sénégal. Il y en a trop, mais qu'on nous a toujours cachés. Il a fallu que Pape Alignan commence à parler du zircon pour que beaucoup de Sénégalais ouvrent les yeux et se disent, tiens, il y a un minerai qui s'appelle le zircon. Pourtant, on l'exploite depuis 2014. Ça fait dix ans qu'on l'exploite. Et nous sommes partis pour être le deuxième pays au monde qui s'appelle le zircon. Et qui connaît le zircon sait que c'est des richesses immenses. Nous avons du fer, nous avons de la bauxite, nous avons de l'or, nous avons du gaz, nous avons du pétrole. Chers amis, je pense qu'on a tout pour nous développer. On a tout pour faire de ce pays un Eldorado. Et je pense que si cette confiance continue dans quelques années, ce que nous vivons aujourd'hui ne sera qu'un vieux souvenir. Votre dernier mot pour cet entretien ? Mon dernier mot, c'est de dire à tout le monde, surtout aux militants de PASTEF et aux amis qui nous ont rejoints dans le cadre de la coalition de Maï Président. Le travail ne vient que commencer parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Et pour y arriver, nous avons besoin de travailler dans la sérénité, dans la confiance mutuelle, mais surtout dans le respect des règles, des règles dans le bon fonctionnement de la vie en communauté. Surtout, respecter les règles du parti. Parce que nous sommes dans un parti où même Sonko, qui a né le Président, n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Il est guidé par un certain nombre de cargards de fou, qui font que chacun est tenu de respecter ceux qui lui reviennent de toi. Comme le disait l'anglais, last but not least, c'est d'appeler tout le monde à faire de ce pays que nous aimons tant. Quand j'y pense, je frissonne un peu. On a frôlé le chaos. Nous avons frôlé le chaos. Dieu merci, avec l'aide de nos ancêtres, avec l'aide des prières de nos guides religieux, avec nos prières en tant que simples humains, nous avons pu dépasser cette phase que chacun travaille pour la paix, pour la stabilité de ce pays, pour le bien de tous. Professeur Albi Noundeki, merci. Merci encore une fois. Je rappelle que vous êtes responsable politique du PASTEF, les Patriotes à Goudomp, et cadre au sein du même parti au niveau national. Sous-titrage ST' 501